Et le bonjour, on va parler aujourd'hui de Meghan Markle et aussi aux bijoux qu'elle porte. Donc pourquoi je parle des bijoux ? Normalement je me serais complètement foutue. Mais c'est qu'ils utilisent ces bijoux pour pouvoir pousser une certaine narrative, pour pouvoir créer d'autres rumeurs encore plus énervantes que d'autres. Mais celle-ci est plutôt bête. Donc lorsque Meghan Markle avait fait cette interview avec une stagiaire, une interview où elle encourageait à suivre ses rêves, en lui donnant des conseils aussi, on avait remarqué qu'elle portait un collier. Et ce collier-là, c'est en fait un collier avec un pendentif. C'est un œil contre les mauvaises ondes. Et les tabloïdes ont fait des articles dessus en disant qu'elle porte, afin de se protéger contre le mauvais œil. C'est un collier contre le mauvais œil. C'est une sorte de pendentif sous forme d'œil. Et c'est censé protéger Meghan de toute la négativité, de toute la méchanceté que les gens lui renvoient. Ce qui a poussé le Daily Mail et autres tabloïdes à insinuer que Meghan Markle est dans l'occulte. Elle adore porter ce genre de médaillon afin de pouvoir peut-être lancer des sorts à ses détracteurs. Ou alors faire en sorte que ses détracteurs se sentent mal. En fait, c'est ce qu'ils ont insinué. Ils ne l'ont pas dit ouvertement, mais ils ont insinué ça. Alors, ce qui a fait dire aux personnes qui n'aiment pas Meghan Markle, que voilà, c'est une sorcière, qu'elle utilise les potions et les vaudous pour pouvoir maintenir le prince Harry sous son contrôle. Que c'est comme ça qu'elle a fait pour faire en sorte que Harry tombe amoureux d'elle. Que c'est une sorcière, qu'on ne comprend pas qu'Harry puisse tomber amoureux d'elle. Et que voilà, elle a dû faire plein de trucs dans ce genre-là pour pouvoir avoir Harry. Donc, juste parce que quelqu'un porte un collier, on va dire ésotérique, même pas, c'est un collier tout simple. Elle est une sorcière. Ça veut dire que les personnes qui portent les colliers avec des signes du Zodiac sont aussi des sorcières peut-être. Mais vraiment, c'est ridicule. Bon, je voulais en parler parce que c'est une rumeur. Et comme je me dis qu'il faut parler de toutes les rumeurs sur Meghan Markle, même les plus idiotes, afin de démentir, je voulais apporter mon opinion par rapport à ça. En fait, si vraiment ça a jeûné le monde, ça veut dire en fait que ces personnes ont quelque chose à se reprocher et que la protection contre le mauvais oeil les a en quelque sorte frappées. Parce que si une personne ne se sent pas concernée, cette personne-là n'aurait même pas fait la remarque. Donc du coup, à la base, ces personnes ont la conscience qu'ils n'est pas tranquilles et se sentent coupables. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le like si vous avez apprécié et à vous abonner pour plus de vidéos. Merci. Merci.